Bonsoir à tous et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Espérance. Bonsoir aussi à ceux qui vont nous suivre ce soir par la chaîne YouTube du Sanctuaire. Et bonsoir à vous tous qui nous rejoignez ici dans cette chapelle pour vivre ces rencontres de Paré. En ce temps de l'Avent, ce début du mois de décembre, ce premier vendredi du mois de décembre, où nous aurons une retraite, une rencontre de Paré sur le thème de la foi. Bonsoir, nous allons, comme pendant ce temps de l'Avent, essayer de cheminer dans la foi avec la Vierge Marie. Alors, si vous arrivez et que c'est la première fois que vous venez à Paré, c'est vrai que c'est une retraite un peu spéciale puisqu'on vous a laissé prendre vos logements, vous n'êtes pas forcément tous au même endroit. Et donc on se retrouve ici ce soir. Demain, nous nous retrouverons dans le centre de pèlerinage, dans le parc des Chaplains, pour la louange et les enseignements. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, nous vous guiderons dans cette retraite. N'hésitez pas à vous adresser à un des chaplains si vous êtes un peu perdus. Pour l'instant, ça va ? Ça va. Donc bienvenue à chacun. Ce soir, nous allons avoir 7h Sainte à la demande de Jésus à Marguerite Marie. Nous allons veiller une heure. Je vois que les sœurs ont installé une icône qui nous rappelle l'agonie de Jésus, où Jésus, au jardin des Oliviers, prie le Père alors que ses disciples sont en train de dormir. Nous vivrons 7h, mais avant 7h, nous avons un premier renseignement introductif sur ce thème de la foi. Il m'est demandé de le faire. Alors, je voudrais vous demander, pardon, si mon esprit est un peu embrumé ce soir. Donc, je ne suis pas sûr que sur ce sujet, je serai assez précis. Et même, peut-être, je ferai quelques erreurs. J'espère pas, quand même. Voilà, le thème pour commencer cette rencontre, de ce premier renseignement, c'est « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Alors, pour commencer cet renseignement, j'aimerais vous citer Marguerite Marie. C'est un peu une tradition, quand on arrive ici, de se tourner vers cette sainte de Parais. Et vous citer quelques avis de Marguerite Marie, que je ne commenterai pas beaucoup, mais qui nous invitent à rentrer dans ce mystère de la foi. Elle dit cela à une femme, une sœur qui est éprouvée dans la tentation. Et elle lui dit « Ne vous attachez point aux douceurs spirituelles, parce que cela ne dure guère. Mais cherchez Dieu par la foi, et pensez qu'il ne mérite pas moins notre amour en nous affligeant qu'en nous consolant. » Donc, si vous êtes dans la désolation, si vous êtes affligé ce soir, eh bien, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas aimer Dieu pour autant. S'il vous donne des douceurs, il faut penser que c'est pour vous disposer à boire quelques gouttes de son calice, par la mortification ou autrement. Et quand vous aurez fait des fautes, ne vous troublez pas, parce que le trouble, l'inquiétude et le trop d'empressement éloignent notre âme de Dieu et chassent Jésus-Christ de nos cœurs. Mais en lui demandant pardon, prions son sacré cœur de nous remettre en grâce avec sa divine majesté. Voilà, donc au cœur des tentations, au cœur des combats que nous aurons, si nous sommes, eh bien, un peu dans l'aridité, que ce soit l'occasion de relancer notre cœur dans la foi, en disant, Seigneur, je crois, viens au secours de mon peu de foi. Et si le Seigneur nous donne des grâces de consolation, ça c'est très ignatien, je ne me considérais pas dans la désolation sans penser qu'un jour je pourrais retrouver dans la désolation. Donc je ne commence pas à me dire, oh, je suis très très fort, moi j'ai la foi et tout ça, et puis j'ai plein de grâces du bon Dieu. Je pourrais très vite retourner dans un état où, oh là là, je ne vois plus rien, je ne sais plus où est Dieu, je ne sais plus moi-même où je suis. Et donc, dans cette circonstance-là, arrivée dans une désespérance. Donc c'est un équilibre que Ignace nous invite à troubler, trouver, pardon, et que Marie nous redonne. Voilà, et notamment dans le fait de ne pas se troubler. Souvenez-vous, dit-elle à une autre qui sort, qui finit son noviciat, souvenez-vous de n'avoir en vue dans toutes vos actions que Dieu seul. C'est pourquoi, lorsque vous vous trouverez dans la privation, dans l'abandon et le dénuement intérieur, que la foi soit le flambeau qui vous éclaire et vous anime et soutienne pour agir en tout ce que vous ferez et souffrirez pour la seule vue de Dieu, qui mérite d'être également servi dans la privation comme dans la consolation. Le thème revient, mais justement par rapport à cette béatitude que Jésus donne à Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu, et bien nous retrouvons cela maintenant, voilà, que nous soyons dans le dénuement intérieur comme les apôtres qui étaient dans la désolation après la passion et à qui Jésus va leur faire le reproche de ne pas avoir cru au témoignage des femmes, le témoignage de la résurrection, et bien nous aussi, au cœur même de nos tribulations, d'entrer dans ce chemin de foi. Elle nous invite à avoir une foi vive, à chercher Dieu purement pour l'amour de lui-même. Je reviendrai sur cette dernière citation. Alors on pourrait se dire que c'est bien beau de prendre heureux celui qui croit sans avoir vu, mais Marguerite Marie, elle pourrait faire partie de celles qui ont vu, de ceux et celles qui ont vu. Alors on se dit, ben, c'est pas très ajusté. Alors d'abord, Marguerite Marie, elle n'a pas vu comme les apôtres ont vu le ressusciter, on est après l'ascension, donc il ne faut pas entendre ça de la même manière. Les sœurs, en lisant le texte des apparitions, diraient, elle n'a jamais dit qu'elle a vu, elle a vécu une grande grâce, elle a vécu une aspiration. Voilà, le terme même d'apparition n'apparaît pas justement dans son texte. Je ne suis pas en train de remettre en cause les apparitions, rassurez-vous. Mais, il y a des vocabulaires qu'on ne voit pas forcément chez Marguerite Marie. Mais pour bien voir que cette béatitude s'applique à Marguerite Marie, ben déjà on l'entend dans ses conseils à ses sœurs, quand elle leur parle de la foi, elle ne leur dit pas, ah vous allez voir, vous allez avoir des apparitions, c'est extraordinaire, vous allez en profiter. Elle leur dit plutôt, tenez bon, et tenez bon même lorsque vous n'avez pas de consolation. Il faut se rappeler que Marguerite Marie, avant d'avoir des, 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 ces grâces du Sacré-Cœur, ces apparitions du Sacré-Cœur, vous me permettrez cette expression quand même, et bien elle a passé plus de la moitié de sa vie sans avoir reçu d'apparition. Alors si vous lisez un peu, vous me direz, oui mais mon père quand même, elle a vécu des grandes grâces déjà dans son enfance. Oui, elle a vécu des grandes grâces, mais voilà, donc ce thème de voir n'est pas, n'est pas lié, on pourrait dire, c'est pas parce qu'elle voit qu'elle croit, et on pourrait même le dire au sens inverse, c'est peut-être parce qu'elle croit qu'elle voit, c'est peut-être parce qu'elle a la foi qu'elle va pouvoir rentrer dans cette, dans cette réalité que Dieu est là au milieu d'elle et qu'elle le voit et qu'elle le suit et qu'elle lui dit oui et qu'elle l'accompagne. Donc Marguerite Marie va nous aider à faire tout un chemin sur ce, sur ce thème de la foi. Alors, pour vivre ce premier enseignement, je vous donne deux références d'encycliques, qui seront intéressantes, que vous pouvez reprendre. La première, c'est Foi et Raison, parce que je vais beaucoup parler de la raison, justement, pour parler heureux celui qui croit sans avoir vu. Foi et Raison de Jean-Paul II, qui est sorti quinze jours après mon début de séminaire, donc ça commence à faire, c'était en 98, et puis celle du pape François, Lumen Fidei, La Lumière de la Foi, qui clôture les trois encycliques théologales sur l'amour, sur l'espérance et sur la foi, qui avait été commencé par le pape Benoît XVI, et c'est le pape François qui nous donne cette dernière encyclique, La Lumière de la Foi. Dans ces textes, La Lumière de la Foi, il y a une expression qui revient plus de 14 fois, justement, c'est que la foi, elle est liée à la rencontre personnelle avec Jésus. Le pape insiste plus de 15 fois, en disant, mais la foi, c'est nourri d'une rencontre personnelle avec le Christ. Alors, on va reprendre tout cela. Et donc, je vous propose un petit parcours, comme je vous le dis, qui ne sera peut-être pas assez rigoureux, parce que le sujet me semble d'abord très actuel, ce thème de la foi, parce qu'aujourd'hui, la foi, ça doit être réduit à la sphère du privé, c'est chacun pour soi, voilà, et en fait, moi, je ne crois pas à ça. Et donc, on va partir de ce thème pour arriver plus tard à un chemin de foi, en fait. J'aime bien une expression qui s'appelle l'aventure de la foi. Il y a une aventure de la foi. Et la foi ne consiste pas juste à dire que Dieu existe. C'est la première étape, peut-être, c'est de dire que Dieu existe, mais si on s'arrête là, c'est dommage, parce qu'on n'aura pas profité de cette aventure de la foi. À cette affirmation de croire à Dieu, de croire que Dieu existe, on peut d'abord ensuite ajouter une autre étape qui est de croire Dieu. Si Dieu existe, c'est ce que je crois, ce qu'il me dit, ce qu'il a révélé de lui. Est-ce que je crois ensuite en Dieu ? Est-ce que je fais confiance ? Est-ce que je peux marcher à sa suite ? Et puis, une fois qu'on croit en Dieu, on va dire, ça y est, on est arrivé au bout. Croire à Dieu, croire en Dieu, croire Dieu. Voilà, trois expressions qui reviennent chez saint Augustin. Mais l'encyclique sur la lumière de la foi nous propose d'aller encore plus loin. Est-ce que je crois pour comprendre ? Une fois que je crois en Dieu, ma foi m'aide à comprendre la réalité du monde. Je crois pour tenir, je crois pour aimer. Ma foi va me conduire, va m'aider à voir des choses que je ne voyais pas, simplement avec, si j'enlève Dieu, je ne vois pas. Ou plutôt, si je mets Dieu, je vois des choses nouvelles. Pas seulement des anges, des séraphins et tout ça. La réalité va s'éclairer. Et avec la foi, je peux persévérer, je peux tenir bon dans les épreuves, c'est ce qu'ont vécu les martyrs. Et avec la foi, je peux aller même jusqu'à aimer. C'est la dernière citation que je vous ai citée de Marguerite Marie. La foi vive qui cherche Dieu purement pour l'amour de lui-même. Par ma foi vive qui ne s'attache plus à rien. Alors je peux dire à Seigneur, tu vois Seigneur, je crois en toi et je t'aime. Ma foi va être l'expression d'un amour. Donc voilà, une fois que j'ai fait mon introduction, si vous avez bien retenu les six étapes, je peux raconter plein de bêtises au milieu. Vous avez le canevas, c'est surtout ça le plus important. Maintenant, sur la manière de conduire et d'avancer petit à petit, j'espère que ça ne va pas trop mal se passer. Alors, la première étape, c'est, en fait, les premières étapes sont peut-être un peu plus longues parce que justement, comme je vous disais, c'est un peu actuel, de croire que Dieu existe. Voilà, je crois que Dieu existe et aujourd'hui, comme je vous disais, puisque la foi est dans la sphère du privé, le monde nous invite à séparer la foi et la raison et la foi, c'est dans votre côté et la raison, c'est de l'autre. Et d'ailleurs, en tendant vers cette démarche-là, on est plutôt à dire que la foi n'est pas raisonnable, en fait. La foi, c'est... Voilà. En fait, l'enjeu de mon enseignement, c'est de dire que la foi ou la béatitude, heureux celui qui croit sans avoir vu, ce n'est pas une béatitude pour les idiots. Ce n'est pas une béatitude pour ceux qui ne réfléchissent pas. En fait, je crois bien au contraire que pour avoir la foi, il faut être assez intelligent. Et donc, pas dans une intelligence spéculative, universitaire et tout ça, mais je pense que pour avoir la foi, il faut réfléchir un petit peu. Il faut utiliser sa raison. Et c'est la première étape. Et si on sépare le monde de la foi du monde de la raison, si on dit qu'il n'y a pas de connexion entre les deux, on n'arrivera jamais à cette jonction. Voilà, alors croire que Dieu existe, le pape Jean-Paul II dans l'encyclique Foi et Raison commence son texte. On connaît bien cette première parole. On a l'impression d'avoir lu tout un livre en lisant les trois premiers versets. En fait, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes dans cette encyclique, mais c'est quand même cette image qui est assez parlante. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et au terme de le connaître lui-même afin que le connaissant et l'aimant il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. Voilà, c'est du Jean-Paul II donc il ne suffit pas de le lire une fois pour avoir compris. Bon, il prend l'exemple, prenez l'exemple d'une poule. Une poule, ça ne vole pas trop. Mais si vous coupez une aile à une poule, ça ne vole pas du tout. Donc si vous voulez avancer et voler pour atteindre la vérité et que vous coupez une aile, vous n'irez pas très loin. Et ça vaut dans les deux sens. Je peux être dans la foi pure et j'enlève ma raison ou je peux être dans la raison et je dis la foi c'est autre chose, c'est du privé. Bien, Jean-Paul II dit si ça marche comme ça vous n'arrirez jamais à connaître la vérité. On n'atteindra pas la vérité si on enlève une de nos ailes et ces ailes sont complémentaires et ces ailes s'enrichissent mutuellement. Alors pour argumenter cela, il faut prendre j'ai envie de dire 3800 ans d'histoire. Je pars d'Abraham mais on pourrait partir d'autres ou de plus tôt mais en tout cas tous les philosophes anciens lorsqu'ils réfléchissent, lorsqu'ils pensent, ils intègrent la notion de Dieu dans leur pensée. Socrate, Platon, tous les philosophes jusqu'aux philosophes du Moyen-Âge. Et à partir de Descartes on va commencer à séparer les deux mondes. C'est-à-dire qu'on a 3800 ans de gens qui réfléchissent et qui assemblent les deux et 200 ans les 200 dernières années qui séparent la foi et la raison. Et on peut se dire est-ce que les 3800 ans de philosophes et de sages qui nous ont précédés sont tous non-intelligents et que depuis 200 ans enfin nous sommes devenus intelligents. est-ce qu'on peut dire qu'Augustin, Thomas d'Aquin pour citer des chrétiens mais on pourrait en citer d'autres voilà tous ces philosophes anciens n'avaient vraiment pas réfléchi beaucoup en fait. Heureusement Descartes et les suivants sont arrivés par là et nous nous aident quand même à séparer le monde de la foi et le monde de la raison. Voilà nous pouvons garder cela au cœur donc si vous lisez Socrate si vous lisez Platon et que vous enlevez le concept de Dieu ce que vous lisez de Socrate et de Platon n'est plus Socrate ou Platon vous utilisez Socrate et Platon mais vous avez utilisé la source même de leur inspiration qui est la regard sur le monde et sur le divin même si pour eux Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens peu importe voyez et donc et bien c'est quand même un problème c'est à dire qu'en fait tout ce qu'ils ont écrit avant Descartes il y a encore des philosophes chrétiens il y a eu des philosophes croyants voilà mais si on fait cela la lecture même de ces textes sans Dieu ne marchera pas on biaise la vérité de ce qu'ils ont voulu dire c'est assez clair ce que je vous dis là j'insiste un peu mais voilà mais donc maintenant si on veut penser la question de Dieu dire que Dieu existe et bien comment la raison va nous aider à arriver à cette connaissance de Dieu c'est ce que je vous disais tout à l'heure heureux ceux qui croient sans avoir Dieu n'est pas une béatitude qui n'utilise pas la raison au contraire le concile Vatican II Vatican I pardon déjà nous disait que tout homme par sa raison peut arriver à affirmer que Dieu existe et je dis ça en 2021 alors qu'il y a deux mois on disait que pratiquement 50% des français ne croyaient pas en l'existence de Dieu après un sondage et le concile en fin du 19ème siècle dit le contraire tout homme qui réfléchit peut dire en fait Dieu existe alors je pouvais penser à un exemple je pensais à Thomas Pesquet donc notre astronaute français qui arrivait au ciel il n'est pas le même ciel que le ciel de Dieu qui a dépassé les nuages qui arrivait dans sa station orbitale comment il a vu le monde qu'est-ce qu'il voit de la création est-ce que tous ces grands chercheurs tous ceux qui ces grands scientifiques qui considèrent l'infiniment grand les astres la vie la création et tout ça et bien en réfléchissant plus on avance et notamment plus on avance avec l'intelligence de notre temps avec les découvertes modernes et tout ça nous laisse moi-même dans une formation scientifique plus j'avance et plus je contemple ce monde et plus je suis obligé de dire ça me dépasse et même si je peux me dire que oui en regardant bien il y a sûrement un moment source qui est le Big Bang et tout ça même si peut-être que la théorie du Big Bang commence à déjà être dépassée maintenant aujourd'hui et bien moi je ne sais pas mettre un monde en mouvement sans déclencher quelque chose qui va le mettre en mouvement dire que tout d'un coup le mouvement peut naître de rien dans notre vie le scientifique se dit ça bloque et si je comprends que l'univers est un monde en expansion et qu'il avait une origine et qu'il s'étend je reste devant un mystère de dire d'où vient cette matière tout cela veut s'étendre et d'où vient le fait qu'au bout d'un moment ça s'étend et donc le scientifique par sa raison peut arriver à se dire mais ça c'est incroyable de la même manière sur l'infiniment petit je considère l'homme je regarde de quoi il est fait je vois son ADN je vois tout ce qui le constitue et je me dis mais ça c'est juste incroyable est-ce que le hasard peut-il être à l'origine de cela et là ma raison commence à dire ma raison a du mal à intégrer ce concept quand je vois que pour faire une réaction chimique je dois y mettre du mien et de toutes les énergies alors comment se ferait-il que la beauté de cette oeuvre serait que le fruit du hasard vous voyez notre intelligence notre raison va nous dire ah et bien peut-être en tout cas sûrement on peut affirmer que Dieu existe même si je ne sais rien de cet être voilà cet être à l'origine de cela mais on peut affirmer cette existence de Dieu et on peut reprendre d'une certaine manière comme le psaume 8 qui donc est l'homme pour qu'il pense à lui parce que si Dieu existe l'étape suivante puisqu'on ne peut pas connaître Dieu nous qui sommes nous pour connaître la grandeur de Dieu qui nous dépasse et bien nous pouvons connaître Dieu seulement si Dieu se révèle alors Dieu et bien fait le choix et c'est notre foi chrétienne de se révéler il se révèle à des hommes qui vont pouvoir adhérer à Dieu par la foi ils vont adhérer à lui alors frères et sœurs dans cette première étape très simplement et bien nous allons voir nous pouvons poser cette existence de Dieu donc le but de notre vie n'est pas seulement ensuite de passer sa vie à savoir si Dieu est ou s'il n'est pas la foi ensuite est une aventure géniale c'est le point de départ que je vous donnais et si nous osons ne pas attendre de voir pour croire et bien nous pouvons vivre une existence terrestre complètement renouvelée avoir une connaissance du monde qui intègre la notion de Dieu c'est comme se rajouter un troisième œil lorsque nous regardons ce monde mais aussi lorsque nous regardons l'histoire lorsque nous regardons le temps nous ouvrons nos sens à une réalité qui ne les néglige pas mais qui les approfondit j'aimerais dire par exemple qu'avec Aristote ou avec Jésus et notamment et bien nous prenons ce n'est pas en réfléchissant hors de notre corps Platon a réfléchi la notion de Dieu en disant je quitte ce corps pour me tourner vers Dieu non avec Aristote et Jésus on pose cette question dans notre corps dans notre réalité humaine Dieu nous rejoint dans notre monde il nous a créés d'ailleurs sans parler même de l'incarnation si Dieu a voulu ce monde tel que nous sommes comment dans la réalité que nous vivons Dieu vient se rendre présent à notre monde pour que nous puissions le rejoindre maintenant dans ce monde donc croire en Dieu n'est pas fuir les réalités présentes mais ouvrir les réalités présentes à une connaissance plus grande plus haute plus forte que simplement ce que nous en percevons alors après croire alors j'ai fait une dernière en torse je n'ai pas été très rigoureux j'ai parlé de croire en Dieu déjà mais voilà après croire à Dieu après croire que Dieu existe croire l'idée d'un Dieu immanent et bien nous pouvons venir à croire Dieu croire que Dieu ce que Dieu nous dit c'est Lubac le cardinal de Lubac qui cite saint Augustin en disant les démons ils croient à Dieu mais ils ne croient pas en lui les démons croient en Dieu croient à Dieu ils croient que Dieu existe la preuve ils savent d'où ils viennent mais ils ne croient pas en lui donc je vous propose d'aller un peu plus loin que les démons les démons eux ils croient à Dieu et nous on va proposer une étape suivante c'est de croire Dieu c'est de lui faire confiance là où les démons se sont écartés de la lumière pour rentrer dans les ténèbres ils ont quitté la lumière Lucifer l'ange de lumière a quitté la lumière et bien nous nous recevons cette existence de Dieu et nous voulons écouter ce qu'il nous dit comme je vous disais Dieu s'est révélé à travers le temps Dieu dit Dieu parle il y a une insistance pour dire qu'en fait plus que la vision ce qui constitue la foi c'est l'écoute le site le pape François le dit c'est plus par l'écoute que nous découvrons Dieu que par la vue et d'ailleurs depuis la Genèse Dieu dit et la première chose qu'il dit c'est d'abord la création et donc nous contemplons le monde créé qui est une parole de Dieu déjà le monde créé me dit quelque chose de Dieu et me dit aussi quelque chose de l'homme forcément et puis on vous regarde aussi d'autres paroles c'est le don de la loi Dieu dit Dieu dit les paroles de vie je te propose vie et bonheur mort et malheur choisis la vie voilà Dieu nous propose on peut librement ensuite choisir oui non de suivre d'avancer comme les démons qui choisissent librement oui non j'avance je suis mais en tout cas Dieu nous parle et cette parole ça c'est le concile Vatican II qui nous le dit et bien elles sont inscrites dans le coeur de tout homme dans le coeur de tout homme Dieu dit fais le bien évite le mal et ça c'est dans la conscience de tout homme tout homme reçoit au fond de son être cette parole fais le bien évite le mal alors enlever Dieu peut nous conduire à taire cette conscience intérieure et si on taire cette conscience intérieure si on ne prend plus Dieu comme norme alors quels vont être les critères quels vont être les critères de fais le bien évite le mal comment va-t-on vivre tu ne tueras pas tu ne voleras pas vont-ils rester des concepts je cite que cela mais on pourra inciter d'autres des concepts universels où cela va devenir chacun sa vérité chacun pense ce qu'il veut s'il n'y a plus de conscience universelle si le fondement de l'homme et de la femme sont mis en cause et bien on revient à un tohu-bohu qui était à la Genèse avant que la lumière soit tout était vide et vague nous dit le livre de la Genèse chapitre 1 verset 1 au commencement tout était vide et vague tout était tohu-bohu dit l'hébreu et en enlevant et Dieu vient et vient mettre de l'ordre et si nous enlevons Dieu et bien nous revenons à un tohu-bohu où nous ne savons plus trop où on va alors nous pouvons par contre et bien décider de croire Dieu croire ses paroles croire cette conscience qui parle dans notre coeur croire à cette image que Dieu met en nous il nous a créé à son image et à sa ressemblance et attendre à vivre cette image et cette ressemblance de Dieu Marguerite Marie elle croit Dieu elle croit Dieu plus dans elle veut mettre en oeuvre ses paroles de vie mais elle croit Dieu plus dans son obéissance à sa règle que dans les visions qu'elle a c'est à dire que Marguerite Marie sa foi à ce que Dieu dit elle le reçoit d'abord de François de Sales et de Chantal et de la règle de vie et des constitutions et tout ça et quand elle voit Dieu elle se demande quand elle voit Jésus ou quand elle a des grâces de Jésus elle se demande mais ça est-ce que c'est vrai ou pas vrai parce que ça ça n'arrive pas à tout le monde par contre ce qu'elle sait que ce qui est vrai c'est c'est l'humilité c'est la douceur c'est les règles elle l'a reçu de ses pères ça ne vient pas seulement de son coeur des fois on peut vivre la foi en se disant qu'est-ce que moi je décide oui alors j'ai 2000 ans 4000 ans depuis Abraham mais finalement moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils viennent de dire là ce point de la tradition moi je n'y crois pas trop alors ça ce n'est pas du tout Marguerite Marie je pense que elle doute d'abord d'elle-même avant de douter de ce que les pères ont donné donc comment je reçois un héritage de ceux qui ont médité je ne sais pas si l'un d'entre nous arrive en disant Saint Augustin quand même sur certains points il n'est quand même pas je ne me prétendrai pas être Saint Augustin et l'église qui reçoit cette tradition des saints qui le discerne et qui va nous donner cette vérité je ne prétendrai pas avoir la sagesse que des siècles passaient simplement pas par ma propre expérience vous voyez donc il y a un point là dans croire Dieu ça rejoint aussi de croire l'église ne dit pas ce qu'elle veut parce qu'il lui fait plaisir à elle elle cherche sans cesse ce que Dieu veut dire alors il y a beaucoup de nos contemporains qui vivent cette étape là qui croient Dieu qui croient que Dieu existe et qui vivent profondément unis à ces paroles qui habitent leur coeur pour beaucoup d'hommes aujourd'hui tu ne tueras pas c'est une évidence et beaucoup d'hommes devant ce désir aujourd'hui de notre société de tout remettre en question de chercher le grand voilà de remettre tout de déconstruire l'histoire de déconstruire l'homme de déconstruire la femme de déconstruire tous ces concepts au fond de leur coeur se disent ben non ça ne répond pas à ce que je ne suis pas un pilier de l'église je ne vais pas à la messe tous les jours je ne suis pas dans une religion particulière mais au fond de moi-même ce que Dieu dit même si je ne dirai pas Dieu mais ce que je perçois au fond de mon coeur ça ne va pas quelque chose qui ne me semble pas en adéquation entre ce que je vis entre ce que ma raison me dit parce que je suis un être créé donc ma raison me parle et ce que mon coeur me dit aussi donc cette deuxième étape croire Dieu croire ce que Dieu nous dit et c'est là que je vous voyez l'exemple quand je disais il ne faut pas être idiot pour vivre la béatitude mais qu'il y a une intelligence et bien cette intelligence c'est aussi l'intelligence du petit voilà c'est l'intelligence de l'agriculteur qui vient prier devant le curé d'Ars et qui se met en présence de Dieu qui sait que Dieu est là et qui sait que Dieu voit son coeur et il avance dans la foi même s'il n'a pas de grande révélation c'est une évidence pour lui c'est son chemin de foi Dieu est là mais passons à l'étape suivante après croire à Dieu après croire Dieu nous sommes invités à rentrer plus profondément dans ce croire en Dieu et ce croire en Dieu comme je vous le disais et bien revient particulièrement par l'expérience de cette rencontre avec Dieu cette expression qui revient 14 fois c'est étonnant pour parler de la foi de parler de la rencontre avec Dieu et là on voit forcément cette rencontre avec Dieu qui s'éclaire particulièrement ici avec Marguerite Marie voilà dans cette expérience qu'elle vit et dans celle que nous pouvons vivre chacun d'entre nous aussi et bien nous rentrons dans ce désir de la rencontre avec Dieu et nous pouvons le lier ensuite à Dieu qui se révèle c'est le concile qui dit ça dans le texte d'Eiverboom numéro 5 à Dieu qui se révèle Dieu se révèle à nous petit à petit et bien est dû l'obéissance de la foi nous sommes invités par rapport à Dieu qui se révèle à nous à dire maintenant c'est notre mouvement à nous je viens à ta rencontre et je crois en toi ce paragraphe est un peu technique d'Eiverboom 5 mais il est tellement beau que je me permets de vous le lire à Dieu qui révèle est dû l'obéissance de la foi c'est une citation ça c'est du Saint Paul par laquelle l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui révèle et dans un assentiment volontaire à la révélation qu'il fait donc l'obéissance de la foi ça veut dire quoi ça veut dire que j'adhère avec mon intelligence et avec ma volonté à Dieu qui se révèle à moi Dieu se donne à moi et maintenant je vais rentrer dans le mouvement de ma foi et je dis Seigneur j'y adhère et j'y adhère pas seulement en restant assis j'y adhère avec mon intelligence j'y adhère avec ma foi ma foi me dit que oui c'est vrai et ma volonté veut le mettre en oeuvre pour exister cette foi requiert la grâce prévenante et aidante de Dieu alors ça c'est tout simple à expliquer ça s'explique en un verset Jésus dit personne ne vient à moi si le Père ne l'attire donc mystérieusement on peut dire oui j'ai fait beaucoup de choses pour avoir la foi mais ça c'est faux ultimement c'est Dieu qui m'a attiré à lui il faut toujours tenir ça qu'as-tu que tu n'aies reçu Dieu t'a attiré vers lui et maintenant tu lui dis oui tu y adhères mais Dieu t'a attiré l'Esprit Saint touche le coeur et le tourne vers Dieu ouvre les yeux de l'esprit et donne à tous la douceur de consentir et de croire à la vérité je perçois au fond de mon coeur et bien cette vérité et j'y adhère et voilà et c'est pour ça que si on peut se dire moi pour l'instant je ne suis pas encore à cette étape-là de croire en Dieu croire en Dieu vous voyez cette étape de croire en Dieu peut se comprendre par Jésus qui nous dit suis-moi et nous décidons de nous mettre en route pour le suivre les apôtres quand ils ont commencé à suivre Jésus ils n'ont pas vu encore tous les miracles et tous les signes et tous les prodiges ils ne sont pas encore dans le ciel ils voient un homme qui ressemble à eux ils doivent adhérer que cet homme c'est Dieu ils ont moins de facilité je pense que nous à suivre cet homme et à croire qu'il est Dieu c'est un scandale dans leur époque d'entendre ça nous avec 2000 ans de christianisme on peut y adhérer Dieu nous donne la grâce et l'esprit saint agit mais pour eux au départ ils rentrent dans cette foi et cette foi va être confirmée dans leur mouvement pour nous tout cela peut se concentrer au moment du baptême au moment du baptême et bien nous sommes à l'extérieur et nous disons que demandez-vous à l'église je demande le baptême et que vous donne le baptême la foi je demande Seigneur que tu me donnes cette foi qui va me mettre en route et qui va m'aider à te reconnaître et donc à cette rencontre avec Dieu nous joignons notre adhésion je crois en toi credo in du credo in nunum de vous vous souvenez un peu de ça je crois en Dieu et bien c'est je te fais confiance je te crois je crois en toi je te fais confiance et je te fais en confiance je me mets en route sans voir tous les signes qu'il accomplit ses apôtres se sont mis à sa suite et nous à notre tour nous pouvons nous mettre à la suite avec l'église qui nous transmet l'héritage de la foi mais à partir du moment où nous commençons à vivre la foi comme le moyen de cheminer avec Dieu pardon ça va sur ces parties là c'est assez clair comme je sais que j'ai l'esprit embrouillé j'essaie d'être assez structuré j'espère que ça va aller et donc et bien à cette adhésion par la foi mais vous voyez c'est à dire que ma foi va m'éclairer sur un monde va élargir ma raison en fait vous voyez par exemple si je garde le concept que Dieu existe et bien si Dieu est là je mets Dieu dans la pièce et je ne vois plus la réalité de la même manière vous voyez je peux me dire tiens je vais me confier à mon ange gardien je vais je crois que Dieu peut agir dans l'histoire donc je vais le prier et donc je vais demander son intercession et je vois que Dieu agit alors vous voyez c'est dans ce sens là où c'est pas juste bon ben je vais à la messe le dimanche et puis tout le reste de la semaine je vis sans Dieu je sais que c'est évident pour vous mais je n'avance pas alors à partir du moment maintenant où on croit en Dieu et ça c'est peut-être moins évident pour nous et bien nous sommes invités à cheminer avec Dieu et il nous donne un autre regard sur le monde et sur la réalité qui nous entoure la foi ne nous arrête pas là nous devons encore aller plus loin et d'abord la foi nous aide à comprendre ce monde comme Jésus le voit nous sommes invités par la foi à voir le monde comme Jésus le voit transformés par l'amour de Dieu nous recevons des yeux nouveaux dit l'Humen Fidei au numéro 4 dans l'épître aux Hébreux il y a cette grande définition de la foi la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas pour l'avoir possédé les anciens ont obtenu un témoignage favorable alors demain notamment nous prendrons le temps de voir toute cette nuée de témoins qui ont suivi par la foi Dieu depuis Abraham dont l'épître aux Hébreux nous fait un peu la liste de l'Ancien Testament d'ailleurs on pourrait rajouter une grande liste du Nouveau Testament et rajouter une deuxième liste une troisième liste pardon de tous les saints qui ont suivi le Nouveau Testament qui ont cheminé par la foi et vous pouvez vous-même faire votre chemin en disant mais moi ce qui me marque dans ma vie c'est telle figure c'est Abraham pour moi c'est vraiment une figure voilà Louis et Elie Martin c'est une figure c'est plus du tout la même époque mais voilà d'autres figures de la foi et donc qui sont rentrés dans cette ferme espérance des choses qu'ils espèrent la foi nous aide à comprendre donc ce monde et à comprendre ce monde avec Dieu la foi nous aide aussi à tenir il y a un verset d'Isaïe que nous cite l'encyclique de pape François qui dit si vous ne croyez pas vous ne pouvez pas tenir si vous ne croyez pas vous ne pouvez pas tenir il se trouve que c'est une parole qu'il faut qu'on garde aujourd'hui dans notre coeur vous voyez dans le mot foi en latin c'est fides et fides c'est la fidélité et bien sans la foi je ne peux pas tenir je ne peux pas être fidèle si Dieu n'est pas avec moi pour m'aider à être fidèle le juste par la foi vivra il ne vivra pas parce qu'il est super fort parce qu'il a plein d'assurance parce qu'il a plein de sécurité derrière lui parce qu'il s'est fait un grand mur qui l'entoure et il est sûr d'être protégé il vivra par la foi et il ira peut-être au charbon mais il vivra par la foi la foi dit ensuite toujours l'encyclique du pape François est une lumière pour la route qui oriente notre marche dans le temps la foi nous aide à tenir nous avons une lumière sur notre route qui nous aide à avancer et là j'aimerais faire un petit point sur les témoignages des martyrs qui les aident la tenir parce qu'on peut aujourd'hui être dans une illusion des fois de ce rapport à la foi qui nous dit je prie je crois en toi Seigneur je crois je crois tu vas m'exaucer et je ne suis pas exaucé et alors je déprime ou alors pire je laisse tomber Dieu et je dis bah puisque c'est ça Dieu n'existe pas pourtant j'avais la foi mais la foi chers frères et sœurs ce n'est pas que Dieu fasse ce que vous voulez qu'il fasse la foi c'est que Dieu agisse les martyrs d'Asie ils ont prié Dieu ils ont eu la foi ils sont tous morts et pourtant ils ont eu la foi et ils ont été exaucés ils ont tenu bon ils sont allés jusqu'au bout et le monde autour d'eux a continué à s'opposer ils n'ont pas vu la victoire du Christ dans les premières heures du christianisme dans certains pays il faudra un long temps et c'est peut-être eux depuis le ciel et c'est l'apocalypse qui nous fait rentrer dans cette espérance et ce sera plus le thème de l'espérance mais il y a des moments la foi c'est pas seulement que ça se passe comme nous la foi n'est pas que je puisse sortir libre de tout combat la foi n'est pas que le président auquel j'aspire soit élu la foi n'est pas et vous déclinez ça dans tous vos domaines voyez la foi n'est pas que le monde devienne ce que je veux qu'il devienne et je pense que nous avons avancé sur ce thème de la foi cette persévérance dans la foi Jean-Baptiste va mourir en prison sagesse 2 nous dit ils ont voulu mettre le juste à mort et ils lui ont dit ah on verra bien si Dieu est avec lui et le juste est mort et c'est après que la sagesse nous dit mais le juste est dans la main de Dieu et voilà Jésus est mort vous savez que Jésus est mort ? on pourrait dire mais Jésus il n'avait pas la foi si tu as la foi Jésus tu ne dois pas mourir sur la croix et bien Jésus est mort et nous on espère que par la foi on va éviter toute épreuve et bien non par contre on doit demander par la foi à tenir bon et à persévérer le fils de l'homme quand il viendra trouvera-t-il la foi sur la terre nous demande Jésus nous sommes invités à méditer cela et Brecate dit demeurent fermes dans la foi que nous professons demeurent fermes dans la foi que nous professons je termine cet enseignement par un autre aspect mais vous pourriez encore en ajouter avoir la foi croire en Dieu ça nous invite à comprendre mieux ce monde ça nous invite à tenir bon et ça nous invite à aimer Dieu purifier de toutes choses peut-être même et ça c'est souvent la grâce des anciens ou des anciennes qui sont là depuis des années dans le monastère qui ne sont plus rien qui viennent et qui persévèrent à venir encore à prier des offices qu'ils connaissent par coeur et des fois se demandent au fond de leur coeur on a tentation de se dire à quoi bon et Marguerite Marie nous dit dans cette foi vive parole sur la foi vive que nous sommes invités à chercher Dieu purement pour l'amour de lui-même je ne te cherche plus Seigneur pour les consolations pour les douceurs dont elle parlait tout à l'heure c'est toi-même que je cherche Seigneur et c'est à toi-même que je dis je crois et je t'aime et ma foi est l'expression de mon amour alors il y a ce moment un peu drôle même si c'est une plainte de Marguerite Marie mais Marguerite Marie vient se plaindre à Jésus en lui disant et bien je vais la citer ce sera plus simple ce n'est pas dans son autobiographie c'est dans les écrits à la mère de Sommez une fois me plaignant à notre Seigneur de ce que je demeurais sans rien faire à sa sainte présence c'est peut-être ce que vous allez avoir l'impression de vivre pendant une heure à l'heure sainte vous êtes là et vous avez l'impression de vous tenir sans rien faire devant sa présence Jésus t'es là et moi je me tiens sans rien faire j'ai l'impression d'être une bûche sèche et bien Jésus me fit ce reproche intérieur si je te veux en ma présence sourde muette et aveugle n'en dois-tu pas être contente je demeurerai satisfaite pour cette fois j'aime bien le pour cette fois bon bon ok pour cette heure on en reparlera demain mais vous voyez c'est intéressant pour cette fois c'est de dire salut tout le temps combien de fois vont se dire est-ce que je vais retourner à l'adoration encore une fois alors que je sais que je vais être dans un état lamentable où ça va être sec et tout ça si je te veux aveugle sourde et muette quand même pas mal je trouve que ça pas mal moi aussi la part du Seigneur de nous dire ça si je te veux sourde muette aveugle voilà voilà tu ne veux pas me veut je ne sais pas ce qu'il pourrait rajouter d'autre vous voyez demeurer satisfait dire Seigneur en fait tu me veux dans la foi tu ne veux pas forcément dans une fête à un moment où je sors de cette heure en me disant ah j'ai senti tellement de choses alors là je suis sûr avec une phrase comme ça que même si la retraite vous avez l'impression que c'est sec je pourrais dire vous avez vachement bien réussi votre retraite vous avez passé quatre jours dans la sécheresse merci Seigneur alors on a le droit de lui demander des consolations mais à lui de nous donner ce qu'il veut ensuite Seigneur moi j'aimerais ça c'est Thérèse j'aimerais Seigneur que tu me donnes un signe si tu ne me donnes pas je t'aimerais quand même mais si tu me donnes je serais contente mais faites pareil Seigneur j'aimerais que tu me donnes une grâce si tu ne me la donnes pas je t'aime quand même voilà rentrez dans cette foi donc j'arrête là sur cet enseignement de ce soir nous allons rentrer dans cette heure sainte nous mettre avec Jésus et ses apôtres qui s'endormissaient nous on va essayer de ne pas dormir et de nous tenir en sa présence voilà un lieu où Jésus a exprimé sa foi Père non pas ma volonté mais la tienne à la résurrection Jésus se plaint aux apôtres qu'ils n'ont pas cru au témoignage de la résurrection et donc derrière cette parole nous entendons de la part de Jésus un appel à rentrer dans cette joie de la foi voilà vous auriez dû croire à ces paroles là alors si nous nous n'avons pas de signe et nous rentrons dans la foi et bien nous rentrons dans ce chemin que Jésus nous propose pour aller plus loin dans cette rencontre de Dieu Amen Amen